Depuis quelques temps, l'humanité fait face au changement climatique causé par l'augmentation du niveau des gaz à effet de serre qui accentue les vagues de chaleur. Une situation plutôt difficile pour la population, en particulier pour la communauté musulmane en cette période du Ramadan. Comme vous le savez, le changement climatique c'est une réalité. Sinon généralement, on sait le mois de mars-avril à Brazzaville, c'est la petite saison de plouée. Mais avec le changement climatique, nous constatons, et nous voyons ce que nous voyons, oui, la chaleur est intense. Parce qu'on arrive parfois jusqu'à 36 degrés, et imagine-toi, tu ne peux pas boire l'eau, alors que c'est recommandé en ce moment, il y a du chaud, de boire beaucoup d'eau. Mais la religion oblige, parce que chez nous, en islam, on privilégie la religion sur tout. La religion doit primer sur tout, même au prix de notre vie. On est prêt à se sacrifier si ce n'est que pour chercher l'au-delà. Conscient des chaleurs intenses, Oumar Moukondi, imam à la mosquée Aoussa, est revenu sur le but du Ramadan, avant d'inviter les siens à prendre des précautions afin de maintenir l'équilibre. C'est un moment très important de la vie du musulman. Les précautions que nous prenons, on recommande. Généralement, à partir de 4h jusqu'à 4h30, les gens peuvent nous gêner. Manger quelque chose, boire beaucoup d'eau, on le conseille, prendre un peu de fruits, et pour permettre de résister la journée. Alors que le Ramadan entre dans son 16e jour, Khadidia, vendeuse au marché Poutopoto, a réaffirmé son engagement à achever son programme, malgré la chaleur. C'est le travail de Dieu, on est obligé de supporter. Si c'était une volonté humaine, on allait arrêter il y a autant. Comme c'est Dieu, on va mener le combat jusqu'au bout. Commencé le 11 mars dernier, le Ramadan, pourrait s'achever le 9 avril prochain. Sauf changement, a conclu l'imam. Au revoir, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501